Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va voir à travers cette vidéo un traitement endodontique complet de A à Z de la cavité d'accès jusqu'à l'obturation sur une trimonaire maxillaire extraite. Si vous êtes intéressé, restez pour voir la vidéo jusqu'à la fin. Voici les radios préopératoires de la dent sur laquelle on va réaliser le traitement endodontique. Première chose à faire, c'est de réaliser la cavité d'accès. On commence par une fraise boule diamantée montée sur turbine. La cavité d'accès sur la primonaire maxillaire est ovale et allongée dans le sens vestibulolangual. Une fois les fractions réalisées, ici elle est contrôlée par la sonde endodontique, on va éliminer le plafond plus clair par la fraise endosède. La fraise endosède présente la caractéristique d'avoir une extrémité inactive, donc pas de risque de perforation avec cette fraise. Voilà ici. Une fois le plafond éliminé, on va contrôler la présence de nos canaux, le canal vestibulaire et le canal palatin. Pour le canal palatin, on remarque qu'il y reste encore de dentines en regard de ce canal. Donc il faut l'éliminer encore une fois par la fraise endosède, comme on voit sur la vidéo. Et voilà, on contrôle encore une fois par la sonde endodontique qu'il n'y a plus de dentines en regard des canaux. Une fois la cavité d'accès réalisée, on réalise une très 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 bonne irrigation pour éliminer tous les débris présents dans la chambre pulpaire. Il faut être très généreux avec l'irrigation. N'hésitez pas à mettre beaucoup, beaucoup de clonins dans la cavité d'accès. Voilà ici, je vous montre les canaux, le canal vestibulaire et le canal palatin. Ici, on remarque que la cavité d'accès n'est pas assez de dépouilles au niveau de la paroi proximale. Donc on doit la mettre de dépouilles encore une fois par la même fraise qui est la fraise endosède, comme on voit ici sur la vidéo. Un coup de fraise sur la paroi proximale et le tour est joué. Ce qui facilite l'accès des instruments endodontiques au canaux lors de la mise en forme. Bien sûr, on commence par l'exploration initiale du canal, par la ligne K numéro 10. Elle doit être enduite de DTA gel et elle doit être pré-coupée, bien sûr. On fait canal par canal, le canal palatin, puis le canal vestibulaire. Bien sûr, l'irrigation après chaque passage instrumental. On commence la mise en forme par l'évasement coronaire. Ici, j'ai utilisé la ligne SX de la séquence Protéhypergol pour faire l'évasement du tiers coronaire du canal. J'ai commencé par le canal palatin, ensuite par le canal vestibulaire. Ensuite, on fait une très bonne irrigation, comme d'habitude, pour éliminer les débris qui sortent du canal. Récapitulation par une ligne K numéro 10. Ensuite, on passe à la mise en forme des deux tiers coronaire. Ici, j'ai utilisé la ligne R1 de la séquence I-Race. C'est une ligne qui présente un diamètre à la pointe de 15 centièmes de millimètre et une connicité de 6%. C'est pour la mise en forme des deux tiers coronaire. On passe canal par canal, bien sûr. Ensuite, une très bonne irrigation. Et très bonne irrigation. Et l'étape suivante, c'est de réaliser, de déterminer la longueur de travail. Bien sûr, parce que c'est une dent extraite, je ne peux pas utiliser le localisateur d'affect. J'ai utilisé la méthode radiologique, à savoir la radio lime en place. On met le stop au niveau du repère coronaire et voilà la radio lime en place. Après, on va réaliser la mise en forme du tiers apical. Et j'ai utilisé la ligne R2 de la séquence I-Race. Elle présente un diamètre à la pointe de 25 centièmes de millimètre et une connicité de 4%. Irrigation, encore une fois. Ensuite, on passe aux étapes de l'obturation. Première étape, c'est l'ajustage du mètre-cône. Le mètre-cône doit avoir un très bon tag-back, c'est-à-dire une bonne résistance au retrait. On fait canal par canal, canal vestibulaire, puis canal palatin et on prend une radio qu'on emplace. Et voici la radio qu'on emplace. Puis, on va faire l'irrigation en pré-obturation. On inonde la cavité d'accès par la solution d'irrigation et on fait l'activation par les ultrasons. L'appareil utilisé, c'est celle de ATIF. Elle permet une très bonne activation de l'irrigant, ce qui permet d'éliminer tous les débris dans le canal et facilite la pénétration de la solution d'irrigation dans les canaux accessoires et latéraux. S'il existe, bien sûr. Voici les débris dans la cavité d'accès. Puis, on fait une bonne irrigation encore une fois et on passe au séchage des canaux par les pointes absorbantes. Canal vestibulaire et canal palatin. Et dernière étape, c'est l'obturation proprement dite. On met le scyllaire, c'est le scyllaire à base de biocéramique que j'ai injecté dans le canal vestibulaire tout d'abord. Puis, on met le métrocon et ensuite, on coupe le métrocon exactement au niveau de l'entrée canalaire par le système B. Étape suivante, c'est la condensation verticale par un plagaire comme on voit sur la vidéo. On fait la même chose pour le canal palatin et voilà la radio post-opératoire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et à la partager avec vos amis. On se voit très bientôt dans de nouvelles vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501